Je me présente, je m'appelle Antoine, et moi je vais vous parler de photosatellites et de comment je me suis allé faire un machine learning sur ces photosatellites. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore me balader sur Google Earth, c'est mon petit plaisir, j'ai pu y passer des heures, c'est tellement génial d'avoir accès à chaque point du bloc comme ça avec une super résolution, gratuitement. Sur Google Earth on peut trouver plein de choses, on peut trouver des bufs qui se promènent dans la savane par exemple. On peut se balader sur l'endroit où ils ont fait les essais nucléaires, dans le Nevada, aux USA, les premières bombes atomiques, qui ont un truc raphaire, on se balade dans l'espace, mais aussi dans le temps. On trouve des choses bizarres comme ça. Alors ça c'est quoi ? C'est des marques qui ont servi à calibrer les premiers satellites espions américains. Les premiers satellites, ils avaient qui règlent leur appareil plutôt une fois qu'ils étaient en l'air, et d'où ils ont mis, dans l'Arizona, une soixantaine de marques comme ça un peu partout pour aider les satellites à faire. Encore une fois, on se balade un peu dans l'histoire. Forcément, j'habite à Nantes, et qu'est-ce que je fais ? Je vais voir ce qui se passe à Nantes. Je me balade dessus Nantes depuis mon petit ordinateur. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on voit clairement des choses différentes entre ce qui se passe au nord de la Loire et au sud de la Loire. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va faire dans les 10 minutes qui viennent, je ne vais pas déjà dépasser, c'est qu'on va apprendre à une IA à reconnaître des photos satellites prises au nord de la Loire et au sud de la Loire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas prendre les photos depuis Google Earth, parce qu'on n'a pas le droit. Ce n'est pas les photos qui sont libres de droit, mais on a la chance d'avoir ça en open data depuis le site de la Loire Atlantique. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter ces photos depuis le site publiciel.loireatlantique.fr. Ensuite, on va entraîner un réseau de neurones sur ces données. On va parler très brièvement de ce que c'est un réseau de neurones. Vous ne partez pas en courant tout de suite, ce qui s'affait peur, ça va être une explication très vraie. Et ensuite, on va garder les premiers résultats de cette expérimentation. Premièrement, la collecte. Comme je le disais, sur le site de la Loire Atlantique, on a un peu une sorte de Google Earth maison sur laquelle on peut trouver des photos qui ont été connectées directement par la collectivité. Et en fait, sur ce site, on peut avoir accès à ce qu'on appelle un serveur WMS. C'est un gros serveur qui va nous rendre disponible toutes les petites images qu'on voit, ce qu'on appelle une file, une file. Et donc, c'est en gros, c'est une file pour récupérer des images. Alors, ce que j'ai fait déjà, c'est que je n'ai pas récupéré les photos de tout le nord de Nantes, enfin, de tout le nord-loir, enfin, tout le sud-loir. Je me suis réalisé sur deux rectangles. Parce que c'était compliqué, autrement, je n'avais pas le temps, je vous l'avais dit. Mais ce serait une amélioration possible, ce serait de récupérer vraiment toutes ces photos. Donc moi, je suis vraiment sur les deux rectangles qu'on voit. Donc on les voit un peu ici pour un peu plus précisément. La première chose, c'est que j'ai récupéré ces fameuses photos. Pour ça, j'ai utilisé un petit programme que j'ai trouvé sur GitHub, qui a une seule étoile, donc pas de plus qu'on utilise. Mais moi, il m'a été très pratique. Et donc, ce programme, qu'est-ce qu'on lui fait ? On lui passe l'URL du serveur WMS, donc c'est le paramètre-u qu'on voit tout en haut. Et on a utilisé aussi trois autres paramètres. Le premier, c'est ce qu'on appelle une bounding box, c'est-à-dire c'est, en gros, le rectangle global qu'on veut récupérer en photo. Le deuxième paramètre en orange, c'est le nom du layer. Alors ça, j'ai trouvé, je ne sais plus comment j'ai trouvé, mais il n'est pas facilement, c'est pas facile de le trouver, mais en bidouillant un peu les API, j'ai réussi à le trouver. Et le dernier paramètre, c'est le niveau de zoom avec lequel on veut, c'est le niveau de zoom qu'on veut de précision sur ces photos. Donc forcément, si on, même bounding box, si on lui demande un niveau de zoom peu précis, il va nous sortir une ou deux photos. Avec ce même bounding box, si on lui donne un niveau de zoom hyper précis, comme 19 par exemple, on va récupérer plusieurs milliers de photos. Donc c'est ce que je fais en bas. En gros, je suis à un niveau de zoom de 14 et je récupère 12 images. Ce que ça fait, c'est qu'on récupère en fait ces images dans une arborescence comme ça. Donc on a un répertoire qui est créé avec 14 de niveau de zoom. Ensuite, on a des identifications d'images et des sous-noissiers qui permettent de reconstituer en fait tout l'espace qu'on a demandé. Donc ça, c'est pour la partie collette. Ensuite, on va parler de l'entraînement du réseau de neurones. Alors qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones ? Un réseau de neurones convolutif, en plus là c'est un réseau de neurones encore particulier. C'est un réseau de neurones, on va lui donner des exemples d'images. On va lui dire, ça c'est une photo qui est plus au nord de la Loire, ça c'est une photo qui est plus au sud. Et lui tout seul, il va construire en fait un programme qu'il va chercher à maximiser pour une photo donnée, il va chercher à maximiser en fait le résultat qu'on veut obtenir, à savoir si je lui fais une photo du neurones, il va s'adapter pour que cette fonction soit proche du label neurones et il va me poursuivre. Alors, petit écran très simple. Si on avait par exemple, si on voulait apprendre à un réseau de neurones à reconnaître des photos prises le jour, des photos prises la nuit. Et bien ce qu'on ferait, c'est qu'on lui donnerait plein de photos prises de jour, plein de photos prises de nuit. Et lui en fait, sans qu'on lui dise un moment comment faire, il construit un programme qui ferait grosso modo une moyenne des valeurs des pixels. Et il dirait, si la moyenne des valeurs des pixels d'une photo est en dessous, de la moyenne des moyennes, alors c'est pris la nuit, puisque les photos de nuit sont souvent plus sombres que les photos prises le jour. Et on n'aurait pas à lui dire ça, on aurait juste à lui donner des exemples, et de cette façon-là, il arriverait tout seul à trouver qu'en fait, une bonne fonction de classification photo le jour, photo de nuit, c'est de faire simplement une moyenne des valeurs des pixels. Alors pour reconnaître des choses plus compliquées que le jour et nuit, on a besoin de fonctions un peu plus compliquées qu'une simple moyenne. Et du coup, en reconnaissant ces images, on appelle ça des convolutions. C'est-à-dire que c'est un peu des moyennes, sauf qu'en plus de prendre le pixel, elle va prendre en compte l'entourage du pixel. Donc elle peut chercher à deux ou trois pixels autour. Et en plus de ça, la moyenne, elle est pondérée pour chaque pixel devant toi. Ça, c'est pour faire simple. Et donc ce qu'on obtient, par exemple, ce qu'on voit à l'écran, c'est un réseau de neurones qui a été entraîné sur plusieurs milliers d'images. En plus de ça, ce réseau de neurones, il est constitué de beaucoup de couches. En fait, tout seul, le réseau de neurones va réussir à reconnaître des formes. Ce qu'on voit, par exemple, sur le layer 1, c'est les formes de base que le réseau de neurones reconnaît. Sur le layer 2, on a des formes un peu plus compliquées. Parce qu'en fait, le layer 2, il va réussir à composer des formes du layer 1 pour reconnaître des choses encore plus complexes. Et comme ça, on a sur plusieurs... En bas, on prend en gros le layer 5. C'est plus qu'à la deuxième. Donc voilà, sur le cinquième layer, on arrive à reconnaître des photos de chien. Et ça, on lui a juste montré des photos de chien. On lui a montré beaucoup. Des photos d'autres choses aussi. Et tout seul, en fait, il a réussi à reconnaître ses... On va dire, à fabriquer le programme qu'il va reconnaître ses photos. Donc moi, j'ai fait exactement ça. Sauf que j'ai récupéré un réseau. En fait, je ne sais même pas où il est fait. J'ai récupéré ça sur Internet. J'ai testé, ça marchait du premier coup. Donc ceux qui connaissent un peu, c'est du code... C'est du Keras. Et un Keras, c'est une libérée qui permet de fabriquer ses propres... Enfin, de fabriquer des réseaux neuronaux. Très simplement, avec une API assez simple. Donc là, en l'occurrence, il a deux layers de convolutions. Avec des couches aussi un peu plus complexes. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que... Ça fait ce que j'ai montré ici, mais sur seulement deux niveaux. Donc il n'y a même pas cinq niveaux, il n'y a que deux niveaux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les presque 10 000 images de Nord-Loire et de Sud-Loire. Et je les ai splittées en deux. Quand on fait de l'apprentissage, en fait, de l'apprentissage automatique, on a besoin d'entraîner un réseau. Et on a besoin de savoir s'il est performant ou pas. Et la première chose à faire, c'est de garder des données de côté pour justement mesurer la performance du réseau. Si on mesure la performance sur les mêmes données que ce que l'on s'est entraîné, notre réseau, il va trouver qu'il est génial parce que forcément, il s'évalue sur ses propres données d'entraînement. Donc la première chose à faire, c'est d'évaluer sur autre chose. C'est une évaluation beaucoup plus robuste. Donc ce que j'ai fait en premier, voilà, c'est que j'ai splitté en deux mes images. J'ai entraîné mon modèle. Alors je passe les détails sur le nombre de passes que j'ai fait. Mais en gros, assez rapidement, voilà, je retiens des scores assez bons. C'est-à-dire que j'ai une bonne précision de 91%. Et ce qu'on voit à droite, là, c'est la matrice de confusion. Enfin, je ne sais pas comment on est dans le concept. Confusion matrix. Qui me dit combien j'ai de bonnes données classifiées et combien j'ai de mauvaises. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est que j'ai 502 photos de Nord-Loire qui ont été classées dans... qui ont été bien classées. Et 582 du Sud ont été aussi bien classées dans le Sud. Donc ce qu'on voit sur le diagonal, c'est les photos où je me suis trompé. C'est-à-dire que j'ai prédit 218 photos au Nord. Alors en fait, c'était au Sud. Donc voilà, j'étais déjà content de ce premier résultat que vraiment, j'ai obtenu assez rapidement. Mais je me suis dit, c'est souvent possible d'avoir un petit peu mieux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une chose assez simple qui est un peu le premier réflexe pour tous les gens qui font de la reconnaissance d'images. C'est que j'ai mis plus de données. Il faut avoir plus de données. J'ai tout simplement pris mes données d'entraînement et je les ai un petit peu modifiées. C'est-à-dire que là, je les ai... Je leur ai appliqué une rotation, par exemple. Je leur ai appliqué un petit peu de changement de couleur, etc. Et ça, ça aide en fait à gagner encore en précision. Donc ça, Kira, c'est pareil. Il permet de faire ça assez simplement. Et donc, assez rapidement, j'ai encore boosté mes résultats sans vraiment trop savoir ce que je faisais, mais ça marchait très bien. Et donc, je me suis dit, il faut que je vais faire un top. Au moins, c'est pas mon chien. Donc ça, c'est... Enfin, c'est mon résultat. C'est assez mon résultat. On peut évidemment faire encore mieux. Mais déjà, pour un réseau assez basique, qui m'a appris que ça a fait une heure, de faire de tout, c'est plutôt bien. Et du coup, ce que nous se passe à l'état, c'est qu'est-ce qui a appris le réseau ? Qu'est-ce qui fait qu'il est bon à détecter des photos du Nord-de-la-Loire du Sud-de-la-Loire ? Et donc, pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, en gros, les images qu'il considère, qu'il a labellisé comme étant dans le Nord-de-la-Loire, avec son plus forte confiance. Je dis un peu, schématiquement, c'est un peu les photos prototypes, enfin, c'est les... c'est les photos types du Nord-de-la-Loire, et j'ai fait pareil pour le Sud-de-la-Loire. Et donc là, ici, on voit, donc, j'en ai pris quelques-unes, j'en ai pris douze. Donc, essayer de mémoriser un peu ces images-là. Et là, j'ai fait pareil au Sud-de-la-Loire. Et donc, ce qu'on voit, un résultat un peu naïf, mais auquel on pouvait s'attendre, c'est qu'au Nord-de-la-Loire, les toits sont... il y a de l'arboise sur les toits. Et donc, là, par exemple, on a beaucoup d'images où les photos contiennent des toits en arboise. Alors qu'au Sud-de-la-Loire, on a beaucoup de tuiles, et donc, forcément, le réseau, il a réussi à reconnaître tout seul, sans qu'on lui apprenne, sans qu'on lui dise que les tuiles, c'était orange, et que les arboises, c'était gris. Il a tout seul reconnu, on va dire, ce qu'il a appelé une future, c'est-à-dire un trait vraiment distinctif entre ce qui est fait au Sud et ce qui est fait au Nord-de-la-Loire. Donc, voilà. C'est un premier résultat. C'est déjà, en fait, quand on se balade sur Google Earth, on voit tout de suite la différence. Il y a vraiment une limite extrêmement claire sur la couleur des toits à Nantes et donc, ce réseau est assez naïf, il a réussi à la reconnaître tout seul. Il a aussi, je pense qu'il a aussi, il reconnaît qu'au Sud, il y a un peu plus de végétation qu'au Nord, donc ça, il faudrait creuser un petit peu, mais c'est vrai que le Sud est un petit peu moins densément, on va dire, construit que le Nord, donc il est possible qu'il ait appris aussi ce trait de distinction. Donc, voilà, c'est vraiment un tout début. C'est vraiment un tout début. Ça, je n'ai pas l'idée, on va dire, pour creuser un petit peu ces résultats, pour voir, est-ce qu'il y a des endroits à Nantes qui sont, on va dire, plus proches ? Enfin, quels sont les endroits du Nord-la-Loire qui sont vraiment... qui devraient être au Sud, on va dire, et vice-versa ? Et je pense que c'est aussi rigolo de comparer avec d'autres villes, avec d'autres villes, on va dire, françaises, pour regarder quelles sont les villes qui ont, on va dire, les mêmes traits, on va dire, urbanistiques, en tout cas, qui pourraient être reconnues par un réseau, et du coup, faire un peu comme ça des espèces de clusters de villes, et de voir, en fait, un résultat assez simple qui est que, voilà, qu'au Nord-la-France, c'est plutôt des puisses ardoises, au Sud, il y a plus des tuiles, et puis, en arrière, il y a quelques toits en chaude, mais sinon, ça s'arrête. Donc voilà pour mes résultats. Quelques liens, enfin, je pense que des slides seront partagés après. Mais tout est accessible, je me suis basé sur un MOOC qui est très bien fait, qui s'appelle fast.aii, et que je vous recommande si vous voulez vous mettre au petit learning, qui est gratuit, qui est extrêmement complet, et qui, en quelques heures, vous permet de faire ce travail. Voilà. Éventuellement, la personne qui présente peut demander s'il y a des questions. Est-ce que le réseau de neurones n'y a pas essayé sur le dataset d'entraînement, on voit que les images elles sont découpées, est-ce qu'il n'a pas essayé de recréer le puzzle des images manquantes pour justement faire ce lien ? Parce que sur certaines images, on voyait des tuiles, des arboises, que ce soit au Nord ou au Sud, est-ce qu'il n'a pas essayé justement de recréer ce puzzle d'images plutôt que de regarder la végétation ? En fait, pour lui, les tuiles, elles sont indépendantes les unes des autres, donc pour lui, elles sont... Je ne pense pas... Il ne fait pas ce genre de choses. Il ne laisse pas de reconstituer une image à partir de... Il ne laisse pas de résoudre un puzzle. Il prend vraiment d'images par image et il cherche des choses en commun entre elles. Et c'est vrai qu'il y a quelques... Il y a quelques images du Sud-Loire et des ardoises et ça, c'est Sud-Loire. C'est-à-dire qu'il y a autre chose que juste le 3e artère de tout. Ce n'est vrai qu'il y a un biais à l'acquisition. En fait, généralement, quand les avions passent, probablement, c'est plusieurs prix, donc ils les passent. Et après, en plus, ils font de la correction de couleurs pour les uniformiser entre les différents prix de... Donc, il y a un peu aussi un biais lié à... Ce n'est pas la donnée brute. La donnée n'est pas brute brute, mais en balançant un petit peu, j'ai l'impression que toutes les ombres sont du même côté. Je pense que l'acquisition s'est peut-être quand même dans un plutôt même moment. Je ne sais pas comment elle a été faite, mais en tout cas... Ouais. Une dernière question peut-être, puis après, on pourra continuer. Est-ce que tu as pensé à en faire passer au réseau de l'activation Fort que tu avais sélectionnée en France ? Et récupérer en France de convolutions, du coup, pour faire des activations plus majoritaires ? Ben non, justement, ça, j'aurais aimé le faire. Je n'ai pas eu le temps, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est un dessous que j'aurais aimé lui présenter, mais le manque de temps, ce sera pour la prochaine fois. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Kevin Saviou, je vais vous parler de ce sujet beaucoup moins technique, mais qui m'a bien amusé quand même. Donc, c'est exploiter les données de prix. Un jeu de données que j'ai trouvé quand j'habitais en Espagne, il y a un... En fait, il y a un mode. Et c'était les prix de l'essence. Alors, ça date, disclaimer, ça date de l'époque où j'étais à mon compte et j'avais un petit peu de temps pour tester des trucs, etc., quand j'avais des projets. Donc, c'est à quelques années déjà et quand j'ai vu l'annonce du 8h, je me suis dit super, je vais enfin pouvoir en parler. Mais, c'est un peu vieux, c'était un petit peu abandonné, et là, j'ai essayé de reprendre. Je me suis pris un petit peu de tas. Donc, m'excuser, vous m'excuserez, c'est pas super habitué. Donc, c'est donc en 2013 que j'ai fait ça. J'habitais à l'époque à Barcelone et la question tout de suite, c'était, tiens, je suis chez moi, j'ai besoin d'aller chercher des mètres de l'essence dans ton constructeur, Google, où est-ce que je trouve une station d'essence ouverte maintenant ? Alors, évidemment, à l'époque, il y avait moins que maintenant, maintenant, il y a plein de sites, etc. À l'époque, il y avait surtout des applications, pas vraiment de sites, et j'avais, et puis, c'était un peu biaisé ma recherche, je voulais explorer le bon data qui est un sujet qui m'intéressait. Et donc, j'ai trouvé la simple source officielle du gouvernement espagnol et voilà. Après, le résultat était, donc, j'ai trouvé la source, par contre, c'était une web app super horrible, très très moche, et avec donc des applications mobiles, mais pas de web app qui donnaient des alternatives beaucoup plus d'urgence. Voilà, ça, c'était, ça, c'est aujourd'hui, mais en fait, c'était un peu préparé pour moi, c'était même un peu, c'était tir il y a quelques années. Mais bon, ça, c'est aujourd'hui, quand on est sur le site de, je crois que c'est le, c'est le, le ministère de l'énergie et du transport, il me semble, ou l'énergie touriste, mais pas, voilà, c'est complètement inutilisable, on ne peut pas faire vraiment, on ne peut pas faire des recherches, mais au final, ça n'aide pas vraiment. Donc, je trouvais ça, je m'étais dit, voilà, super, une bonne occasion d'exploiter tout ce qui est open data. Donc, j'ai cherché la source, alors, maintenant, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux référencé, mais à l'époque, il avait fallu que j'aille regarder sur un via un formulaire pour télécharger des sources, trouver un Excel et puis son CSV, très mal d'ailleurs, très mal formaté, intercepter les appels à le poste, etc. Enfin bref, c'était vraiment pas pratique et donc pas exploitable dans l'état. Donc voilà, aujourd'hui, la source de l'époque sur laquelle j'étais basé c'était Excel parce qu'il n'y avait que ça, aujourd'hui, elle n'existe plus. Et elle ressemble à ça. Et le CSV était en fait un export de cet Excel-là. J'avais plutôt voulu dire qu'utiliser ça avec les noms, avec les accents dans les noms de colonne, enfin, c'est vraiment pas très exploitable du tout dans l'état. Donc, je m'étais dit, eh bien, super, c'est un bon challenge, je vais implémenter un script qui va parser tout ça, exporter tout ça en JSON et puis finalement, pas que en JSON parce qu'à l'époque, c'était GitHub a commencé à exploiter le jeu au JSON. Donc, j'ai fait deux formats, le format JSON et le jeu au JSON. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du JSON qui est standardisé avec des coordonnées, on peut donner des formes, des traits, des points, avec des coordonnées de l'attitude. Et voilà, et quand on met ça sur GitHub, magiquement, il nous présente directement, il détecte les zones. Donc voilà, ça, c'est la source. Ça va nous générer une petite carte avec même les points regroupés. Donc, c'est déjà dans l'état sans rien faire du tout, beaucoup plus exploitable que ce que nous donnait le portail, que ce que nous donne encore aujourd'hui, le portail du ministère de l'énergie espagnol. Donc, ça, c'était déjà sympa. Mais après, évidemment, moi, je voulais un peu plus loin, je voulais aussi faire une petite page et puis qu'on puisse chercher facilement, par exemple, dire, je veux du 100% 98 et puis je me trouve ici, donc je vais donner moi juste le subset de données de mon entourage. et éventuellement même comment je vais y aller via Google Maps. Et donc, j'ai fait ça. Alors, évidemment, vous imaginez bien que les JSON qui sont générés, ils sont lourds parce que c'est assez verbeux et il y a des milliers, évidemment, comme si ça couvre tout le territoire, il y a des milliers de données dans chaque fichier. Je les avais quand même segmentés par justement type de carburant, mais ça fait quand même des fichiers de plusieurs mégas. Donc, quand on est sur un site, ce n'est pas viable. Donc, du coup, j'avais trouvé un site qui s'appelle Vite Spatial. Je ne vais pas pouvoir le monter parce qu'il n'existe plus et qui permettait en fait, c'était vraiment très très bien. Et en fait, et d'ailleurs, c'est open source donc c'est toujours utilisé pour ceux qui veulent. C'est du Python et ça vous permet de connecter un repo GitHub avec du Vite Zone. Il va automatiquement récupérer les données et vous donner accès à une API qui vous permet de dire je veux donne-moi le succès de données de cette coordonnée avec je crois que c'est deux points. Donc, en gros, une boîte. Et donc, on pouvait facilement récupérer quelques kilobtets de données qui nous permettaient de visualiser le développement du jamais besoin. Évidemment, jamais besoin de voir l'ensemble du pays. À l'époque, je n'avais pas trouvé de solution, enfin, de jeu de données similaires pour la France en 2013. Je ne sais peut-être que j'allais m'a cherché. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, depuis, je suis arrivé à Nantes, ça fait un an et demi. Le meet-up a été... le CFP a été ouvert il y a un mois ou deux de ça. Je me suis dit, je vais en parler et je vais en profiter pour mettre à jour tout ça. du coup, c'est là que je me suis rendu compte que le CFP a été évolué, que maintenant, l'enjeu de données, il est quand même vachement plus abouti, il est plus structuré, il y a... c'est passé de ces deux verts. Donc, on est passé de un fichier Excel à quand même du KML, du JSON, de l'HTML, surtout, je ne vais pas regarder pour s'assembler, etc., qui est le même de l'XMH bon, moi, j'ai décidé d'utiliser le JSON. Alors, petite surprise quand même, le JSON, il ressemble à ça. En fait, c'est tout simplement l'export de l'Excel bien en format JSON. C'est un peu mieux, c'est quand même facile à exploiter, mais ça reste quand même, ça reste vraiment un petit peu léger. Soit. Après, je vous avoue que la présentation est peut-être un peu fluide. du coup, j'ai retrouvé aussi qu'en France, ça y est, on s'y est mis. On a les données, alors, pour le coup, c'est vachement plus pro, je trouve. On a les données historiques depuis des années. On a les données au jour le jour et les données instantanées parce que ça change visiblement plusieurs fois par jour. Et c'est au format XML, qu'on peut voir là-bas. Et c'est à peu près le même genre de données. Alors pareil, c'est pas, c'est beaucoup plus exploitable, mais c'est quand même du français dans les valises, par exemple. Il y a plus de données, par exemple, on sait s'ils sont en retour de stock, si une station de descente est un peu plus de stock ou pas, depuis quand, jusqu'à temps. et ça d'ailleurs, c'est exploité par une boîte nantaise qui doit avoir des petits pics de trafic quand il y a des pénuries, parce que je sais que c'est un, il me semble, de ce que j'ai pu voir, c'est un des seuls sites et app qui nous fournit cette information-là. Bon, ça c'est aujourd'hui, donc il n'y a plus de grève. Donc la suite, qu'est-ce que je vais en faire de ce projet-là ? Qu'est-ce que j'en fais ? Parce que du coup, j'ai repris un petit peu et c'était de leur lancer ce qu'il y a de suite-up. À l'époque, c'était écrit en Python, moi je ne fais plus du PHP, donc je vais décider, je vais faire tout le traitement de données en PHP basé sur, comme je vous ai dit avant, le dataset JSON. Maintenant, j'aimerais bien, du coup, comme il n'y a plus le guide spatial qui permettait de faire des subsets de données audio-spatiales, je vais faire ça avec, j'ai l'intention de faire ça avec Elasticsearch et puis avec une jolie interface qui est aussi une progresse, rien de visible pour l'instant. Et puis je pense aussi qu'il y a besoin de standards, en fait, on se rend compte clairement en comparant deux jeux de données très similaires dans des pays en France et une fois qu'il n'y a pas du tout de... pardon... il n'y a pas du tout de standards là-dessus et c'est bien dommage. Et donc à part GeoJSON, je pense qu'il y a un standard qui est vraiment pratique à utiliser, ce serait tout ce qui est schema.org qui est notamment porté, ça rendrait tout ça beaucoup plus sémantique. Par exemple, ça pourrait donner quelque chose du style, c'était vraiment en plein... je viens juste de commencer, en gros, mais je pense que là, il y a vraiment quoi faire, on pourrait rendre le jeu de données, enfin, les jeux de données au final, ce serait les mêmes parties, ou le schéma, en tout cas. Petite démo ? Ben, c'est une petite démo, j'ai... c'est après, une petite boulot, un applaus-bidi, j'ai essayé d'arranger mon truc, et que ça marchait il y a le jour, il ne marche plus, donc un petit coup la louche. Et voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, j'en ai un deuxième. Hop ! Donc c'est pas une dague. Alors là, c'est notre dernière de ma vie, quand j'étais un petit peu à mon compte, avec un petit peu plus de temps pour faire des choses, et je dis, je vais faire des choses. Donc je suis... je suis femme de voile, et ça c'était en 2012, c'était... 2012, c'est aussi très vieux. Et je suis femme de voile, et j'ai... Donc là, 2012, c'était le Vendée Globe, tous les 4 ans. Le Vendée Globe 2012, classement, moi je suis ça, toutes les 4 heures, je suis là, alors on est où, on est où ? Donc on voit le classement, instantané, mais sur le site, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé avant, Enfin si, on peut, on peut aller sur l'historique des classements, et donc ça... Ah, attendez, j'en reviens. L'historique des classements, sauf que l'historique des classements, c'est encore vrai sur le Vendée Globe 2016, c'était vrai, il y a... c'est encore vrai aujourd'hui sur la Transact-Jacques-Vap qui est enceinte, pour rire là, sur la route du Rhum, la Mini Transact, etc. Tous ces sites-là, ils fonctionnent... Maintenant, j'ai un peu compris qui faisait quoi, là-dedans, mais en gros, ils fonctionnent tous de la même manière, ils ont leur classement en HTML sur leur site, le classement important donné, mais il n'y a pas d'historique. L'historique, on peut l'obtenir que via des Excel. Donc, c'est sympa quand même, ils ont une page avec qui liste tous les Excel, tous les classements qui ont été publiés depuis le début de la récate. Je trouvais ça un petit peu hallucinant, donc évidemment, si, moi, j'ai quand même des télécharges, je regarde, mais ça n'est pas. Je sentais bien que je pouvais faire quelque chose avec mes petites connaissances, pour automatiser tout ça. la première chose que j'ai fait, c'était un petit script qui allait télécharger toutes les 4 heures, ça dépend des l'air de la récate. Il va télécharger les Excel et dès qu'elle trouve qu'il y a un nouveau classement qui a été généré, ça va l'exporter en JSON, importer dans une base de MongoDB et ensuite, plus tard dans le projet, j'ai fait aussi du KML pour pouvoir visualiser ça dans Google Earth ou même dans Google Maps. On peut facilement lire du KML dans Google Maps. Après, qu'est-ce que j'allais faire de mes données ? J'ai compris, j'allais les donner sur mon ordinateur, qu'est-ce que j'en fais ? Déjà, je me suis dit, super, je vais en faire un site, je vais publier ça. Non, mais d'abord, là, ce n'est pas les données ouvertes, c'est moi qui ouvre les données. c'est peut-être, il fallait d'abord demander la permission, est-ce que je peux faire ce que je suis en train de faire ? Est-ce que, alors, je ne connaissais rien, je ne connais pas grand-chose dans notre data, mais j'imagine bien qu'il y avait, j'imagine qu'il y avait, il y avait des gens à prévenir dans ce cas-là. À chaque fois que j'ai fait, que j'ai couvert une course avec cette petite app, j'ai été demander aux organisateurs, j'ai eu littéralement zéro réponse, et j'ai relancé, j'ai écouté, j'ai eu zéro réponse. Donc, j'ai quand même fait ma petite source, j'ai fait une petite web app très simple, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup évolué, c'est pour ça que c'est... ce n'était pas très joli à l'époque, maintenant c'était carrément moche, je ne sais pas le dire, mais en gros, c'est un tableau avec les données qu'on peut récupérer depuis les Excel, après, dans tous les calculs, ça c'est l'un qui le fait, donc quelle distance du leader, s'il y a une évolution dans l'entourde de classement, etc., et surtout, ce qui me manquait au départ, c'est la pagination qui revient en arrière, et aussi, vu que j'avais les données, on peut regarder, on peut comparer par exemple deux bateaux et voir, j'avais à rajouter quelques crâtes, voir, justement, la distance, la vitesse, comparer la vitesse, etc., etc., et puis, j'ai envie de faire ça bien, donc j'ai même fait une petite doc, en me disant, c'est à ce qu'on que je vous ai donné, il n'y a plus que quelqu'un va être intéressé et il va commencer à développer, et puis aussi, une magnifique vue en Google Earth, c'est à ce que j'avais fait, c'est très bien. J'avais rajouté aussi, pour faire un petit peu de buzz et que le projet a un petit peu de visibilité, tweeter à chaque nouveau classement de quel bateau a été plus rapide sur les dernières 24 heures, et en mettant, ça c'est du boulot, on ne me donne rien, d'aller chercher tous les comptes officiels de chacun des sponsors et des skippers pour pouvoir les mettre dans les tweets, pour qu'après, eux, ils me like et puis on va tweet et tu vois, et là, tu vois, j'ai eu 9 likes et 5 retweets, et là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai décidé, au début, les deux premières années, je gardais ça pour moi, finalement, c'est énorme, il faut mieux le consorcer, donc voilà, je crois qu'en 2014, ça devait être une sous-viteur. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Eh bien, la satisfaction, évidemment, je l'utilise au quotidien quand il y a une récate, même si, il y a toujours, les Excel sont complètement modèles, je l'ai mis pas tout à fait, donc il y a toujours des petits trucs à ajuster, et puis évidemment, je ne vous cache pas que l'engouement du départ est diminué, on peut rien dire, donc il y a un petit peu de visibilité, j'ai un petit peu de retour, il y a des gens qui m'envoient des emails pour dire bravo, ça fait toujours plaisir, voilà, ça reste un projet très, très à côté. Mais, sur le dernier vendeiglobe, quand même, il y a eu toute une histoire, parce que, dans ces courses-là, il faut savoir qu'il y a pas mal des gens plus guides que moi, qui font des cartes alternatives, parce que toutes les régates ont une cartographie, qui est développée par un monsieur sur la Rochette, et tout le monde ne l'aime pas, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas super mobile-friendly, donc il y a des gens qui ont commencé à faire des cartographies altéractiques en comprenant ces données à lui, lui, il a beaucoup plus de points, etc., sauf que ça, c'est les données officielles, et que la cartographie, c'est la cartographie officielle aussi, et eux, ils n'ont pas demandé justement de la permission, ils ont demandé la permission à personne, donc un jour, lui, pendant le monde décor de 2016, un jour, il a encrypté ces données, et donc les 3-4, parce qu'il n'y a pas pour moi non plus, les 3-4 cartographies interactives se retrouvées, il n'a rien pour pouvoir m'amener, et du coup, j'ai découvert ça après, il y a des gens qui, ça a commencé à parler sur les forums de voileux, comment faire, voilà, et là, le mec de jeu de voile dit, il y a un jeu de données qui est pris de open et qui est disponible, utilise le, et donc, Gis, là, qui a fait, alors, je crois que c'est super le livre, lui, il a fait, il a utilisé mon de données pour une grosse moitié du bordé, alors là, c'était la mégalore, et puis, grosse surprise, il y a, c'était un mois, il y a un océanographe, océanographe, pardon, qui est basé à Vauclante, en Nouvelle-Zélande, qui m'a contracté pour me demander la permission d'utiliser les données qui, à priori, je le dis clairement, c'est une donnée ouverte, pour, qu'il est océanographe, et il a le droit de bosser sur des projets perso 20% de son temps, et il voudrait, avec de l'intelligence artificielle, toutes les données qu'ils ont sur la météo, les vagues, etc., pouvoir faire un système de routage pour les bateaux. Donc, vas-y, au contraire, donne-moi les données, tes résultats, et si je peux t'aider. qu'est-ce que ça m'a porté aussi ? Eh bien, ça m'a porté un petit tour en IMOCA, vous avez les bateaux du Grand des Globes il y a un mois de ça, donc ça, c'était génial, le coup du spectacle. Et puis, le gars de Géoboil, il m'a contacté il y a peu de temps pour savoir si ça m'intéresserait de le déposer, d'être son pack-up sur la Volvo Ocean Race qui va en même temps et bien, si ça, ça continue, si pas. Si je pouvais continuer là-dedans le web plus open data ou le même web tout court ou le même open data tout court, ce serait vraiment super. Le futur, eh bien, alors, pour le coup, sur ce projet-là, je n'ai pas du tout ce que tu as de Géoboil, parce que ça serait pas cher à produire et du coup, on a aussi des données sur tout ce que j'aimerais bien voir ce que ça donnerait sur GitHub, par exemple. Je vais le réécrire, j'ai commencé déjà à le réécrire à zéro. Ce sera sûrement basé sur Plumongo et Elasticsearch, Symphonic 4 pour ceux qui font des PHP, Matérial Design pour ce qui sera un petit peu plus quand même actuel. Je pense que ce serait pas mal d'améliorer l'intégration avec les réseaux sociaux et puis, et puis après, il y a de rien à toutes ces courses-là, les skippers, ils génèrent beaucoup de contenu média, enfin, multimédia, donc on va essayer d'exploiter ça. Et puis après, j'ai vu aussi récemment le DAT Project. Ça, ça vous... Ça a l'air assez intéressant. C'est en gros, c'est du GitHub pour les données ouvertes et ça a l'air vraiment bien. mais j'ai survolé les trucs de toute façon. OK. C'est une page planche pour la fin, mais en gros, ça me fait merci. Est-ce que vous avez des questions ? Et la SteelSearch, on peut positionner des points sur une carte avec la SteelSearch ? Alors, tu peux... C'est une base de données, donc tu ne peux pas positionner les points, mais oui, il y a des index géospatiaux, donc c'est très facile à mettre en place et c'est aussi pour ça que je pense que c'est... Mon goût le fait aussi. Mais en gros, tu lui dis, oui, je veux... De ce point-là à ce point-là, tu me fais une boîte et il me retourne le subset. Comme ce que vous avez dit de spatial, mais il te fait, oui, c'est facile. Et c'est tout, Jason, en entrée, en sortie, même pour le requêtage, c'est assez facile. Peut-être juste pour savoir dans quel cas tu utilises les Jason et dans quel cas le Jason ? Est-ce que, par exemple, c'est les points du Nord-Gizen, c'est peut-être une idée adaptée ou pas grave ? Euh... Ben non, alors... Non, alors sur... Je crois que ça m'emmêler pas sur les deux projets. Pour la... J'avais fait, ce qui est, c'est que je n'ai pas retrouvé les sources, ni même... Ouais. Pour les... Tout ce qui est essence, les stations essence, en Espagne, j'avais visé via guide spatiale, c'était du coup du duel de zone. Là, il n'y a pas de choix parce que lui, il faut prendre ça. Et... Mais il a aussi... Il fournit aussi, et c'est vraiment impressionnant ce projet, c'est vraiment dommage qu'il ne soit plus en ligne. Il fournit aussi une librairie de la script, le leaflet, pour exploiter son format, le format de Jason et avec le système de requêtage. Après, sur tout ce qui est Vendée Globe, ben ouais, c'est ce que je mettais, je n'ai pas du tout utilisé le... Juste du KML pour dessiner les cartes, mais de toute façon, ça, je le faisais mal, donc... Voilà. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci. Alors moi j'ai parlé d'un sujet un peu plus léger, moi ça va plus être par rapport au site web. Donc beaucoup moins technique que machine learning. En fait, j'ai pris contexte, en fait le contexte c'était justement dans le cadre de la data, là où on participait, de savoir comment attirer l'oeil en fait, voilà, quelque chose est assez joli en fond d'écran du stand. Et donc voilà, on est parti sur l'open data, ce qui m'intéresse bien. Et donc qui dit open data dit aussi open source derrière, on se dit si on va faire ça avec un outil complètement open source de database. Donc on s'est intéressé à Super 7. Donc Super 7 qui est, d'abord je vais vous présenter les open data et je vais vous parler de Super 7 après. Vite fait, en fait, on s'est intéressé à la qualité de l'air en Meille-la-Loire, donc qu'on peut trouver sur l'atamin.fr, avec donc pour chaque ville de Meille-la-Loire le lundi de qualité de l'air, avec un historique sur plus de 10 ans, donc de 2005 à 2017. Et en plus on a complété avec des données, pour faire un peu cartographique des données donc sur toute la France par département. Donc on a complété cette qualité de l'air avec le nombre de sites pollués en France par département. qui ont été trouvés sur geo-data-group.nr. Donc voilà. Donc pour revenir à l'outil data-usation, Super 7, c'est une plateforme d'exploration des données, qui est complètement open source avec un portail web intégré, donc qui a été développée chez RVNB, donc il n'y a pas très très longtemps, c'est la saison qui est en 2016, et c'est passé en projet Apache. Donc c'est plutôt bon signe depuis donc juillet 2017. Donc c'est quelque chose, donc Super 7, c'est vraiment basé sur du Python. Donc c'est vrai, c'est aussi quelque chose assez simple par rapport à tout ce que j'avais dit. C'est basé sur du Python. C'est très très sympa en termes de visualisation, c'est quelque chose d'assez joli, très interactif. Avec une gestion des flexibles, des accès et des sécurités, c'est vraiment en termes d'autorisation à des groupes utilisateurs, vraiment à des signes à des utilisateurs complètement différents, avertis ou non. Créer des groupes utilisateurs très très facilement, donc c'est nativement sur une base Sprite. Et ça a été fait aussi pour être branché sur du Druid, sur des bases donc plus distribuées, orientées, colonnes. Donc c'est ce qu'ils font chez Airbnb. Donc ça leur permet d'avoir vraiment des visualisations sur des flux en temps réel. Donc c'est chez Airbnb, il y a également Yahoo et Amazon qui ont opté pour cet outil de data visa. Alors, je vais faire court, je vais pouvoir parcourir tout parce que dans les cours, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai dit avant. Évidemment, le retour, c'est que c'est complètement open source avec un portail intégré qu'on peut dire qu'il y a aussi Benchao qui fait ça aujourd'hui. Mais bon, beaucoup moins ils entraînent. Une connexion possible à de nombreux sources de données, notamment dans le portail de Data. Il y a des connecteurs qui sont des bouclés en Python. Il y a eu du poids là, donc évidemment, on peut également développer son propre connecteur à n'importe quelle base. Donc beaucoup de types de visualisations. J'en ai parlé à celle d'authentification et d'autorisation. Donc vraiment, après l'emploi, très facile à paramétrer. Une installation très, très rapide sur un serveur Elix. Moi, là, je vais sur mon poste aussi. Pardon, par l'image, j'ai l'autorisé. Donc voilà, pour avoir un accès de partout. Et donc très facile d'utilisation. Donc pour un utilisateur final, pour faire en fait de la vieille self-service. Alors ça peut être un outil très, très sympa. Donc voilà, avec également une possibilité de pouvoir requêter sur les différentes bases. Et pouvoir donc visualiser, exécuter et croiser en fait les données. Simplement, plusieurs tables ensemble. Pour créer un nouveau jeu de données. Donc voilà, après, évidemment, c'est open source. Donc on n'a pas un support de ce nom. Malgré une bibliothérapie qui est très, très, très active. Surtout depuis que c'est passé en apache incubative. La causalisation est faisable. Mais là, il faut mettre là encore une fois. Voilà, dans le code source. Et donc, juste aussi un petit bémol. C'est pas mal que ça arrive peut-être plus tard. Mais il n'a pas très suffi de qualifier les envoies de mails et les alertes. Comme d'autres outils peuvent le faire. Donc voilà. Alors, moi j'ai fait une démo. J'ai la connexion internet. J'ai aussi à partager. Ça va être plus sympa si je pouvais faire mon démo live. Sinon, j'avais une petite vidéo plus prête. Ça ne serait pas plus sympa. Je vais la voir là. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc voilà, avec les sources, la base, la table. Donc là, je suis sur un dashboard qu'on a fait. Donc avec les localisateurs. J'ai des indices de qualité de l'air. Donc voilà. Un dashboard qui contient plusieurs slides. Ils appellent ça des slides. C'est des différentes visualisations. Donc voilà. Donc on a essayé d'exploiter, évidemment, des visualisations un peu sympa comme tout à l'entrée. Pour regarder les jours où il y a évidemment des solutions, plus ou moins polluées donc sur l'année 2016. Donc voilà. Donc pour passer à des petits bugs comme ça. Donc voilà. Qu'on a pu corriger en parallèle. Je vous rappelle toute la petite vidéo avec la version qu'on avait corrigée justement. On a été modifié. Ouais, voilà. On peut faire le parallèle. On a corrigé des petits bugs. avec... Notamment avec la petite fenêtre qui était cachée en fait. Et puis également le code couleur qu'on a pu changer. Il y a pas beaucoup plus parlant avec du vert et du rouge. Parce que c'est vrai que là-dessus... Je vous montre aussi un peu les limites de l'outil. Parce que bon, c'est intéressant de le voir. Donc voilà. Dans ces rectangles ? Ah pardon. Dans les petits rectangles... C'est-à-dire, est-ce que c'est juste une gradation entre terre et foncée ou est-ce qu'il y a tout ce qui est là pour un sens ? Alors, c'est une indice de qualité de vert qui est basée sur du coup... Donc en fait, très bon à bon, de 1 à 4. Moyen, médiocre. En fait, c'est... Très bon, c'est vert foncé. Bon, c'est vert. Orange, c'est médiocre. Voilà, c'est... Et avoir un code couleur qui correspond en fait à l'indice de qualité de vert. Qui est sur 5... Sur 5 items en fait. de très bon à très mauvais. Donc voilà, on peut voir les journées en 2016 où on a eu des petits pics. Si je continue plutôt sur un hop, en mode, voilà, un témo. Donc là, on peut créer des filtres, évidemment, qui sont de manière conditionnelle. Donc les autres visualisations vont se mettre à jour par rapport à ce filtre-là. On a donc des choses un peu plus classiques. On a donc des... On a donc des chartes. Donc voilà, on peut supprimer. Donc c'est vraiment intéressant par rapport à la visualisation. On peut juste afficher donc ce qu'on veut. On a également des petites... Des petites tools de boîte de search box comme ça. On peut juste faire une recherche dans un... Dans un tableau de données. Tout simplement. On a des graphiques aussi des visualisations de... Donc plutôt de contribution, de relation entre plusieurs indicateurs avec une notion de contribution. Donc là, on peut voir, voilà, les différentes vides qui ont contribué ce jour-là à un indicateur plus ou moins bon. La qualité de l'air. Voilà. Donc on a un peu de cartographie. Donc là, ça commence à sortir un peu. Parce que comme je vous dis, vous n'avez pas eu tout proposé. Là, on peut proposer des cartographies plus en plus sympas aussi. Donc, il y a des petits zooms sur la cartographie. En fait, c'était nombre de sites pollués par département. Et puis, des choses un petit peu plus complexes comme les standards. Donc avec une notion de... Un calendaire hiérarchisé. Avec une notion de hiérarchie, donc la département-région. On peut exposer un peu plus d'indicateurs. Avec une notion de proportion. proportion d'un élément par rapport à la totalité. Donc là, une concurrence d'un département par rapport à la France entière. En exposant donc deux métriques différentes. Un métriques qui est la population. Et puis la deuxième métriques qui est le nombre de sites pollués. Et donc, voilà. Un nombre de sites pollués rapporté à la population. Voilà. Je vais arrêter là. Peut-être. Deux minutes si tu veux. Deux minutes. C'est vrai. Pour les questions. Pour les questions. Et là, je dis vraiment bien. Il faut faire une idée. Il faut montrer un peu. Ce qui peut être fait. Donc après, juste... Voilà. Le... Par rapport à un dashboard. Du coup, on peut aller explorer le slice. Donc de la visualisation. Voilà. Directement en cliquant au niveau du dashboard. Et donc, peut-être juste pour finir. Voilà. Je vais peut-être vous montrer un peu tous les types de... Non. C'est la partie. La partie de visualisation qui peut être proposée. Et donc ça s'enrichit tous les jours. Donc on a des trucs... Plutôt jolis. Donc voilà. Avec des workflows. Des Xmap. Des boxplots. Des... Des choses plus classiques évidemment. Mais des choses... Voilà. Des... Des Sancti. Des choses un peu plus... Un peu plus élaborées. On peut aussi intégrer avec beaucoup de web. Donc j'ai des URL. Des Manbox. Donc voilà. C'est quelque chose qui peut être mis en place vraiment. C'est vraiment... Une entreprise. À la prochaine fois qu'elle a la... Bah je vais donner. Là en plus c'est quoi la boîte ? C'est un peu fichier de CESP? Alors là, je suis en... Là je suis mémoriste sur un certain fichier CESP. Là, pour la démo... Enfin pour la démo... Quand on avait fait... Et puis là en plus c'est quoi la boîte ? C'est un peu fichier de CESP? Là, j'ai juste le chargé de la CESP sous le réseau. S'il y avait d'autres. Savoir où sont... À bon sens. Donc voilà. Et puis la configuration après ? Comment on connecte les données par une sortie ? Est-ce que tu peux dire quels types de colonnes... Par exemple, est-ce que les colonnes de CESP? Alors, il y a un peu de préparation de données. Après, en termes de typage de colonnes ou ce genre de choses... On peut regarder mais c'est... Disons que c'est des... Après, on peut créer ses propres indicateurs calculés. On appelle l'annonce sur la base. Après, ouais, il faut que ça soit bien renouvelé. Une question sur les slides. Est-ce que... Ça en gros, le dashboard, ça c'est quasiment habituel. Oui. La question c'est, est-ce qu'il y a moyen de les croiser ou pas ? Parce que, généralement, une des possibilités d'intervention, généralement, c'est que je sélectionne une plage de temps et automatiquement filmerais de mon dashboard et direct en mis à jour. Est-ce que ce type de fonctionnalité... Ah oui, par rapport aux... C'est-à-dire, en gros, je peux pré-fix sur un domain et après, l'ensemble, les autres slides en dépendent. Chaque slice, en fait, on a une possibilité de filtre. C'est pareil. Mais c'est pareil. Il ne faut pas lier un slice à un autre pour qu'il fasse un pré-filtre. Chaque slice peut être indépendant. Non, mais ça, c'est l'inverse. Je veux que un slice soit lié à l'autre. C'est-à-dire que je veux... Ah oui. Il peut y avoir les statistiques sur une plage de temps tant on sélectionne telle plage de temps. Oui, mais en fait, ça, ça va être au niveau du... Tous les différents slides qui sont à l'intérieur d'un dashboard. C'est tout ça ? Non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, les slides sont vraiment indépendants. Après, le but, après, c'est vraiment de créer un dashboard final. Oui, oui. Après, dans le dashboard, il y a une interaction entre 10 slides. Ouais. Donc, a priori, ça ne fait pas. Ah si. Si tu viens de montrer, ça marche. Je pense que si, c'est vraiment le filtre conditionnel. Il y a une association au niveau du dashboard. Vraiment, en fait. C'est-à-dire que tu fais un filtre au niveau du dashboard. Oui. Et sur les slides, ça va s'appliquer à l'ensemble des slides. Oui. En fait, ce que je parlais, c'est... Je filtre sur un des slides, puis je veux sélectionner que tel sous-ensemble. Et après, sous-ensemble, on va filtrer l'ensemble des slides. D'accord. C'est pas un subset. C'est pas un truc. Ouais, voilà. D'accord. Euh... Ouais, en effet, là, exactement par rapport à ce besoin-là. Enfin, je pense pas. De ce que j'ai pu... Pour rien. Mais je pense pas. Oui. Donc, moi, j'ai juste une remarque et c'est bien que tu sois là, parce que c'est ça. Ah. Ouais. Surtout parce que tu as commencé avec tes modèles de bises. C'est juste à remarquer... C'est pas grave, mais attention, il faut que les datroniens... Oui, oui, oui. Les couleurs ne sont jamais ordonnées, déjà. Donc, si ça ne marche pas en noir et blanc, enfin, en nuance de gris, il faut imaginer qu'on va perdre des gens. Oui. Par exemple, là, je... Tout de suite, je vois trois nuances de couleur. Si je regarde tout de suite proche, je peux commencer à distinguer ce que je vois tout de suite. Oui. Et sur les rouges, j'y avais d'autres. Avec un peu de travail. Donc, juste à savoir... Oui, 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 d'accord. C'est vrai que c'est pas forcément... Ça va être fait beaucoup pour attirer l'œil et faire la formation pertinente tout de suite. C'est pas forcément le meilleur... Le meilleur visage au niveau des couleurs, mais c'est aussi pour ça que nous, on a refait pas les gens d'à côté. Donc, là, c'est pas le cas, mais sur autre, on avait même remonté les gens d'à des différentes couleurs, et justement, associés pour le moment. Mais, oui. Vu que l'open source, ça vit grâce à ses contributeurs, comme vous avez trouvé un bug, vous avez fait une pull request derrière ou pas du tout ? Oui. Oui, oui. Mais, même pas... Enfin, si, pour le bug là, oui. Mais c'était déjà... Alors, ça n'a pas été corrigé dans la version-là, mais on a été... On a trouvé, c'était déjà tout fait. Oui. En fait. Donc, oui. On a retouché le CSS pour mettre le... Mais, par contre, il y a quelques CSS, on nous a déjà... Déjà corrigé, mais on a tendu de merde. Oui, oui, oui. Oui, un petit peu. Et, en fait, voilà, c'était déjà similé. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci. Bonjour à tous. On va rester un petit peu dans le même sujet, la pollution. Et moi, j'ai un petit peu plus orienté à l'organisation. Je suis bien en lumière. Et donc ici, en fait, je me suis dit, voyons, est-ce que d'après les données ouvertes, on peut réussir à avoir assez de données pour prédire les pics de pollution ? Alors, quand est-ce qu'on parle de pics de pollution ? Diane en a déjà un petit peu parlé. Alors moi, j'utilise un autre indice, mais en gros, c'est la même chose. C'est un indice à dos qui est fait à partir de plusieurs autres sous-indices. Donc, un indice qui mesure la quantité de zones, la note de particules fines, de dioxyde d'azote et de dioxyde de soupe. Tout ça combiné. Donc, ça donne un indice à dos. qu'on peut, donc, qui est défini sur un intervalle de 0 à 10. Donc, 0 à 4, c'est un indice qui est très bon à bon. Ensuite, 5 à 7, moyen à meilleur. Et enfin, de l'italis, c'est mauvais à très mauvais. Et c'est généralement là qu'on parle vraiment de pics de pollution. Alors, à quoi choisit la pollution atmosphérique ? Ça peut être vu à la vidéo. La température, la pluie, la luminosité, les nuages, le vent. Ça peut être vu au rejet industriel. Enfin, c'est tout. Et aussi au trafic routier. Et des tas d'autres variables, bien sûr. Alors, moi, je me suis vraiment contentée de retrouver les données, bien sûr, de pollution, de météo. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver les données vraiment de trafic. Si vous savez où les trouver dans nos belles sources, enfin, vous connaissez ça. Vous pouvez le dire. Moi, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai utilisé un proxy qui est le calendrier scolaire en me disant, bon, bah, généralement, quand est-ce qu'il y a le plus de trafic, c'est au départ et au retour de vacances. Donc, voilà. J'ai utilisé le calendrier scolaire. Et ça m'a fait un petit peu mon proxy pour le trafic routier. Donc, le but ici, c'est vraiment de prévenir la qualité de l'air de la semaine à venir. Donc, on est dimanche. Est-ce que cette semaine, on va avoir un fil de pollution ? Oui ou non ? Donc, j'ai utilisé air, et notamment deux packages importants, le T-Series et le forecast. Et ensuite, je vous ai mis quelques packages supplémentaires que j'ai utilisés pour la petite animation qu'il y aura à la fin de la présentation. Donc là, bon, c'est pas très joli. Mais au moins, ça a l'air de montrer toutes les données que j'ai utilisées. Donc, en combinant les différents datasets. En fait, en noir, ce sont vraiment les données que j'ai utilisées telles quelles. Et en bleu, ce sont des données que j'ai créées. Donc, simplement à partir des données que j'avais. Donc, l'année à partir de la date. Et ensuite, les différents mois de l'année, en touchant des variables, des autres variables ou des variables de mise en binaire. Et pareil pour les jours de la semaine. Et à la fin, vous avez aussi une variable. Qu'est-ce qu'on voit ? Tout en bas, le Go Return Body Days. Donc, c'est pour le départ et le retour de la crise. Et à la fin, j'ai mis une variable binaire aussi, vraiment pour les pics de pollution. Alors, à la base, je m'étais dit, je vais essayer de le prédire, vraiment, le pic de pollution binaire. Parce que oui ou non, on va avoir quelque chose au-dessus de 8, d'un indice supérieur au égal à 8. En fait, ça a été bien compliqué, pas possible. Je me suis dit, pour un QTIS, on va essayer de faire un petit peu plus simple. Et on va utiliser, vraiment, les données discrètes, directement de l'indice ACMO qui est en haut. Donc, entre 0 et 10. Alors, j'ai suivi une approche sur machine learning classique. Donc, j'ai tout d'abord divisé mes données. Un set d'entraînement sur 10 ans, de 2005 à 2014. Et ensuite, un set de validation sur un an. Donc, en 2015. Ça, ça m'a vraiment permis de voir quel était le meilleur modèle. Parmi tout un set de modèles différents. Ça, c'est une approche que je nommerais statique. Pour parler à une approche dynamique. Donc, avec une fenêtre glissante. Donc, pour laquelle j'ai utilisé un jeu d'entraînement sur 11 ans. Donc, 2005 à 2015. En fait, j'ai réuni le train et la validation avant. Et le set, le test set, c'est sur les 7 jours suivants. Sur toute l'année restante. Alors, en gros, voilà ce que c'est qu'une fenêtre glissante. Parce que ça a marché. Je ne sais pas si vous voyez bien, du coup. Il y a ma petite animation, là. On a vraiment les données d'entraînement et les données des tests qui bouillent au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Voici à quoi ça ressemble. C'est pas beau, mais bon. C'est comme ça. Comme de 2005 à 2015. C'est notre jeu d'entraînement. C'est l'indice atmosphérique quotidien. Il est donné de pollution. Là, on voit clairement qu'il apparaît un peu comme une saisonnalité. Tous les ans. Avec une augmentation de la pollution, notamment en été. Et si on décompose la série temporelle. parce que la série temporelle est composée de trois composants au moins. Donc, vous avez le temps que vous avez vraiment le jeu de données tel que je viens de vous montrer juste avant. Et on peut décomposer ça en composantes. Il y a la saisonnalité. Vous voyez ici. Ensuite, il y a une tendance. Donc, la saisonnalité, on voit clairement qu'il y a une saisonnalité annuelle. Chaque année, vous avez un pic. Une augmentation et une diminution. Et ensuite, une tendance qui est clairement à la hausse. Malheureusement. De plus en plus polluée. Et ensuite, vous avez un reste. Voilà. C'est le bruit qui reste une fois qu'on a enlevé la tendance à saisonnalité. Donc, ce reste, là, on voit clairement qu'il reste un pattern un peu au niveau de l'année. Donc, ça, ça va nous servir en fait pour créer notre modèle de prédiction. Ce modèle, je vais d'abord tester un modèle ARIMA. En fait, c'est un modèle qui, en gros, va utiliser les données du jour précédent pour prévire les données du jour J. Bon, là, clairement, c'est pas terrible. En bleu, vous avez la prédiction et en noir, vous avez les données réelles. Donc, je pense qu'on peut clairement faire mieux. Donc, j'ai essayé de trouver un meilleur modèle que celui-ci. Et j'ai essayé aussi, bien sûr, d'ajouter des variables additionnelles. Ce que j'avais oublié de dire, c'est que pour le modèle ARIMA juste avant, j'ai juste utilisé vraiment l'indice atmosphérique .va. C'était la seule variable du modèle. Vous aviez l'indice atmosphérique. Et en gros, le modèle va vraiment utiliser simplement les données du jour précédent pour prévire. Bon, ça suffit pas. Donc, j'ai ajouté à cela des variables. Et ces variables, c'est celles dont j'ai parlé au début. Ce sont des variables notamment climatologiques. Donc là, vous pouvez voir la distribution, en fait, des précipitations. Donc, de l'indice atmosphérique. Donc, la pollution en fonction des précipitations dans les dernières 24 heures. Alors, on voit qu'il peut y avoir un effet, effectivement, avec bien plus de pollution lorsqu'on a une faible précipitation, ce qui est logique. Normalement, la pluie a tendance à laver les particules qui sont anciennes. Et au contraire, donc, moins de pollution lorsqu'il y a beaucoup de pluie. Et, alors là, c'est un petit peu plus dur. Donc, c'est la lébulosité. Donc, le pourcentage du ciel qui est couvert par léâge. Mais, bon, on semble apercevoir quand même quelque chose pour les vraiment très fortes indices atmosphériques. On voit que c'est uniquement lorsqu'on a une nébulosité assez fraîche, au final. Et, à l'inverse, vraiment quand on a une forte nébulosité, alors là, il semblerait qu'on ait quelque chose, un ciel plutôt moins pollué. Au final, ça paraît logique parce que quand on a beaucoup de nuages, il y a souvent beaucoup de pluie. Donc, il y a peut-être une petite corrélation entre les deux. Et, ensuite, j'ai aussi vérifié la température. Alors, la température, il semblerait qu'il y ait vaguement deux pics. Un, vraiment, pour les faibles températures. C'est vrai que l'hiver, on a tendance à davantage mettre le chauffage, prendre sa voiture, donc ça pollue davantage. Et, lors des très fortes températures, donc, on a tous connu les pics de pollution vraiment en plein mois d'eau. durant les fortes chaleurs. Et donc, au contraire, je vois que les températures internaient bien. Là, on a quelque chose d'assez, tout au moins pollué. Et, pareil pour la vitesse du vent. Même avec toute la pluie, en fait. Plus on va avoir de vent, et plus le ciel va être nettoyé des particules. Donc, j'ai ajouté toutes ces variables. Avec, en plus, la variable trafic routier, enfin le proxy suivant le calendrier scolaire. Et, j'ai fait, j'ai utilisé cette fois un réseau neuronal. Alors, j'avais utilisé aussi un modèle Arima. Bon, ça ne donnait pas grand chose d'intéressant. Mais, par contre, avec un réseau neuronal, là, on a clairement eu quelque chose de plus sympathique. On voit que ça suit, quand même, à peu près, les données réelles. Par contre, on voit clairement qu'au niveau d'Epic, le modèle ne produit pas encore d'Epic. Donc, on a quelque chose, quand même, qui se rapproche. Donc, je suis dans le bon chemin. Il continue à chercher, essayer d'améliorer le modèle. Et, donc là, maintenant, je voudrais vous montrer ce que ça donne avec une fenêtre distante. Donc, avec une validation vraiment sur une semaine. Alors, est-ce que ça va marcher ? Ouais, voilà. Donc là, vous avez, en haut, ce sont les données d'entraînement. Donc, sur 10 ans, enfin, sur 11 ans. Et ensuite, en bas, vous avez le zoom sur une semaine. Donc, en rouge, c'est le forecast. Donc, c'est la prédiction. Et en vert, ce sont les données réelles. Donc, on voit que ça suit, quand même, relativement bien, la courbe. Sauf, lorsqu'il y a vraiment des pics. Ah, voilà. Donc, on a, là, par exemple, il y a un bug. C'est un petit problème. Et c'est plutôt pas mal. Donc, ça, c'est sur les 52 semaines suivantes. Et avec une erreur qui n'est pas mauvaise. Toujours en dessous de 2%. Donc, ça reste tout à fait correct. Voilà. Donc, là, on revient au début. Donc, je ne vais pas vous montrer 36 fois. Et voilà. Donc, si vous avez des questions. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, vraiment, par le code en lui-même. Vous pouvez aller voir mon GitHub. Alors, je ne l'ai pas encore mis. Mais je pense que je vais le mettre dans le courant de la semaine. Normalement. Donc, si vous y allez le week-end prochain, il sera peut-être. Voilà. Sous forme de mot de goût. C'est plus sympa. Est-ce que vous avez des questions ? Le poids des variables, quels sont-ils ? Alors, je n'ai pas encore eu le temps de regarder le poids des variables. Donc, je ne peux pas te dire. Ça, c'est... Je vais devoir voir ça. Voilà. Ça va être justement la suite. Comme tu vois que le modèle est plutôt correct. Je vais essayer de voir, justement, quelles sont les variables qui... Mais en tout cas, les variables que j'ai ajoutées sont importantes. Parce que sans les variables, il y a quelque chose qui est vraiment pas terrible. Oui. J'avais compris que l'agriculture, ça avait un gros impact sur la pollution atmosphérique. Et les agriculteurs, ils réfléchissent vachement sur les prévisions météo. Oui. Et du coup, est-ce que ce n'est pas intéressant de lui donner les prévisions météo pour la semaine à venir dans le cadre du modèle ? Oui. Mais en fait, les prévisions, elles y sont justement. Comment ça fait partie des variables ? Je veux dire, le mettre dans le modèle en variable additionnelle et... Les prévisions pour la série 18 ans, tu veux dire. Pour la semaine à venir, tu as... La semaine à venir, tu as... de la semaine à venir, c'est ce que tu veux prédire. Donc, c'est vraiment l'indice atmosphérique. Pour un échantillon, dans la colonne, vous allez voir, par exemple, H plus 1, il fera 20 degrés, H plus 2, il fera... Voilà. Qu'est-ce que ça mettez-vous le jour qu'on essaie de prédire ? Là, en fait, là, on essaie de prédire toute la semaine. Donc, le dimanche, on essaie de prédire du lundi au dimanche prochain. C'est bon ? Oui, oui. Qu'en fait, les approches séries temporelles, en fait, la plupart des questions qui cèdent de réverser le problème pour le transfert en problème de l'aide, mais en faisant des lags, est-ce que vous avez essayé de le faire ? En fait, là, il y a... enfin, les lags, ils sont... Les lags sur la target, le baron. Comment ? Les lags sur la target, c'est-à-dire introduire les... Oui, oui, oui. Mais en fait, le lag est lié, les modèles Arona et le type de modèles de réseaux neuronales, qui est un réseau neuronal vraiment particulier pour les séries temporelles, utilisent un lag, en fait. Mais en fait, c'est vrai que moi, j'aurais très bien dû faire de la régression logistique en mettant moi-même un lag... Je te gère, hein, c'est... Dix fois, ça marche mieux, puis le modèle justement Arona ou une chose comme ça qui est plutôt statistique. Oui. Parce que les approches séries temporelles, mais... Dès qu'on sort du domaine linéaire, c'est un peu de bordel. Oui, oui. Mais ça aussi, j'ai essayé. Au niveau de la linéarité, effectivement, l'Arona, c'est pas terrible. Ça demande vraiment le domaine linéaire. Mais, par contre, le réseau neuronal, lui, on n'en a pas besoin. Donc, c'est pour ça qu'il marche aussi. Mais, par contre, effectivement, j'avais pensé... C'est pareil, c'est dans la suite. Les eaux blessées, c'est au point au niveau des modèles plus classiques, avec la vie d'un lag en arrière. Tu as remarqué, ce que nous avons vu également, que dans le résiduel, il y avait une cariducité annuelle. Oui. Est-ce que tu as essayé de trouver ces deuxièmes termes qui, en ce sens, existent ? Oui, ben non, là, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas... Parce que c'est étonnant que... Parce que c'est étonnant que... Parce que c'est vrai, ça m'a étonné que j'ai trouvé cette cariducité annuelle, sachant qu'il avait déjà, notamment, désaisonalisé. Du coup, il y a vraiment la composante saisonnalité qui a une aide. Donc, on penserait qu'il a pris ce paternement déjà, mais non, visiblement, il en reste encore et... Si on regarde les échelles, on voit que la saisonnalité et la tendance, c'est un facteur entre moins... Enfin, de 1, quasiment. Alors que les résidus, entre moins 2 et 2, donc il y a une grosse... Oui, tout à fait. Oui, c'est pas forcément le même type de modèles... Non, non, c'est pas du tout la même échelle, mais... Alors, il y a quand même des choses qui restent... Si on est plus annuel et... C'est toujours agréable de voir que ces résiduels sont nombreux. Oui. Bon, on a l'impression de voir tout ça, c'est pas mal. Oui. Ça pourrait, à mon avis, justement, être expliqué par les périodes où il va y avoir des bandages ou pas, où là, c'est des prévisions qui sont un peu plus longues, et où ils peuvent clairement décider pendant un mois de décaler totalement... Par exemple, j'avais vu, en tout cas, ça peut s'expliquer par des changements de comportement, de comportement année par année, où ils vont décider de rien faire ce mois-ci et plutôt de décaler d'un mois. Et pour ça, c'est vrai, c'est une autre chose. C'est possible. Est-ce qu'il y a eu un travail pour séparer les quatre informations qu'il y a de stockés dans l'indicatum ? Parce que c'est pas une somme d'indicateurs qui donne un grand indicateur, c'est plutôt s'il y en a un qui est rouge, les autres vont passer au rouge, c'est ça ? Oui, j'ai pas regardé le détail, je sais que l'indicatum est composé à partir des quatre autres indices, mais alors, j'ai vraiment fait ça rapidement, je ne suis pas allée dans les détails, mais je vais prendre l'indice atmosphérique globale, ça sera déjà bien. Mais non, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas regardé possiblement le détail de chaque indice, mais effectivement, c'est intéressant de commencer. Je crois qu'il y a un... Dans chaque indicateur, les indicateurs peuvent... Il suffit d'un rouge pour avoir les autres qui soient... l'indicateur total, ce qui fait qu'au final, il y a aussi des fonctionnements en... sur les quatre, il me semble que quand il y en a un qui monte, les autres peuvent être entraînés après, ou s'il y a trop de particules, ça va baisser... Les effets de synergie... Les notes ou des choses comme ça, c'est lointain, j'avais appris ça, je crois qu'il y a un lien... Il y a un lien entre... Au final, il dépend de la... Enfin bref... Il y a des choses qui sont internes déjà, peut-être destituées. Alors, je ne connais pas le grand plus de taille de série, je n'ai jamais le fait à ça, mais ce que je dis n'a peut-être un sens... Mais c'est au niveau de la façon qu'on a représenté ici, les jours... C'est-à-dire, si je viens de trouver, c'est un entier qui allait, je me suis dit, de 1 à 30, 30 ans... De quoi ? Le jour ? Oui, dans le tableau, il y avait des jours. C'était un lien qui... Il y a le globe et... Ici ? Ouais, là. Donc, c'est de 1 à 10, là. Oui, alors... Là... Je ne sais plus si c'est le... Non, c'est pas le... Alors, est-ce que c'est le jour du mois ou est-ce que c'est le jour de l'année ? Non, je crois que c'est le jour de l'année. Donc, ça va de 1 à 365, je crois. Merci. Ce qui me fait un peu, c'est que... Dans l'idée, c'est... Je pense que ça, dans une approche raisonnable, ça veut dire que, complètement, le 365 du dernier jour, on aura plus la nouvelle heure que le 1er janvier. Alors qu'intuitivement, on me dit que ça doit s'en dégrader plus que le 1er janvier et le 31 mars, par exemple. C'est vrai. Je suis assez perplexe sur la façon de mobiliser le jour. Non, mais ça, c'est vrai que le jour... Je ne sais plus pourquoi je l'ai mis celui-là, d'ailleurs. Sincèrement, j'ai fait ça vite fait. Donc, j'ai essayé de mettre une mariage qui me venait en tête, mais oui, le jour, en fait, je suis très sûre qu'il soit de toute façon très important, étant donné que c'est déjà le mois. Le mois est plus important que le jour. Donc, je pense que dès dimanche, je pourrais l'enlever... J'arrête. Merci. Est-ce que tout le monde qui avait prévu de présenter a présenté ? Oui. D'accord. Donc, il reste quelques minutes. J'avais prévu initialement de faire une présentation moi-même, que j'ai raté. et Thomas a argumenté que mon échec pourrait avoir un élément pédagogique. Donc, je lui dis ce que j'allais faire, pourquoi ça n'a pas marché, et voilà. Donc, ce que j'avais prévu de faire, c'était juste de regarder les données Biclouf et de voir si je pourrais prédire un petit peu s'il y aura un vélo dans 5-10 minutes ou, dans le cas contraire, s'il y aura une place de parking dans les 5-10 minutes. Puis, la semaine dernière, j'ai lu que le gouvernement a décidé que les données Open Data sur les transports, y compris les vélos, ne seront pas appliquées parce qu'il y a certains acteurs qui sont un peu contre la transparence. Et, plus important, parce qu'en fait, les flux Biclouf sont disponibles, je me suis rendu compte que c'est que le flux qui est disponible. Mais, apparemment, personne n'a gagné l'histoire. Je ne sais pas trouver. Il y en a qui, je ne sais pas ça, c'est qu'il y a des sociétés qui l'ont fait depuis des années, qui les ont archivées, elles, de leur côté, et qui apprennent justement à faire du machine learning pour faire de la prévision de disponibilité à l'aide de votre Biclouf sur l'ensemble de la France. Par contre, je peux partout le monde. On va trouver le projet au pire. Comment ? On va trouver le lien, mais je ne vais pas ça. Ouais, ok. Ça m'intéresse-là, si tu veux. Il y a un chercheur de l'Ikstar qui historise plein de villes avec des géants libre-service. C'est depuis plusieurs années. Etienne, Koro, qui met son lien en ligne, en l'embracette ? Et vous pouvez récupérer ces données sur plusieurs années ? Disons, j'ai cherché un peu. Pour moi, c'était un projet pour un jour de week-end. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu énormément de temps. Et dans mes recherches, je ne pouvais pas trouver mon... Donc voilà, c'est pour ça que j'étais en train de faire. Ce que j'avais prévu de faire, c'était juste de... Parce que là aussi, c'était un projet court. Ce n'était pas un projet de recherche. Mais ce que j'avais prévu de faire, c'était déjà juste de voir si je sais l'état... Si je connais l'état d'une station maintenant, qu'est-ce que ça me dit ? Quelles prédictions je peux faire 5-10 minutes plus tard ? Parce que quand même, c'est des choses de plus bêtes. Il faut qu'on fasse mieux que ça si on fait plus du travail. Et puis, deuxièmement, de regarder ça comme une série temporelle. Essayer avec quelque chose de tout bête, comme déjà un SVM. Mais après, juste quelque chose comme un ventilé de Subtron. Et juste de regarder 3-4 points à la suite. Et est-ce que ça fait mieux de regarder la prochaine ? Et puis, si j'avais le temps, si j'avais survécu tout ça, de prendre le système et faire le système entier avec les mêmes techniques. Ce que je n'ai pas fait, parce que je n'ai pas réussi à avoir les données. Et si j'avais pu vous demander avant, mais juste en faisant des recherches Google, j'ai pas trouvé... J'étais sûr que j'allais trouver quelque chose comme ça en Angleterre. Parce qu'ils sont un peu plus passionnés des open data. Donc voilà, c'est ce que j'allais faire. Et voilà, je suis bienvenu. Donc maintenant, on va... Merci d'être venu, déjà. L'objectif de ce soir, c'était de vous... Enfin, surtout de souligner l'existence des open données. Et le type de choses qu'on peut faire sans énormément de technicité. Ce n'est pas pour dire que les projets n'étaient pas très bien au niveau technique. Mais je peux montrer que le machine learning, la visualisation, ce n'est pas quelque chose où on a forcément besoin de six mois et toute l'équipe de chercheurs. C'est quelque chose qu'on peut faire dans un week-end. On peut améliorer sur d'autres week-ends. Et en fait, on peut faire plaisir. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si oui, ou même si non, il y aura le groupe après. Donc ça peut faire plaisir aussi. Et on peut continuer à parler. Est-ce qu'il y a d'autres choses à nous ? On va essayer d'y aller ensemble. Parce que, bon, c'est juste à côté. Mais comme ça, on ne perd personne. Merci d'être venus. Et merci à tous. Merci à tous. Applaudissements. 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 ... ... ... ... Merci. Merci. Merci.